Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez également vu passer que j'ai publié mon top 15 des espoirs en vue du repêchage 2024 de la Ligue Nationale de Hockey. Je ne pense pas m'avoir choqué trop avec ce classement-là, sauf un gars qui rit de moi en commentaire pour avoir Eisenman au 8e rang, puis on va en parler de Cole Eisenman. Cole Eisenman, c'est un allié gaucher d'environ 6 pieds, près de 200 livres selon Elite Prospects, qui évolue pour le programme de développement américain depuis deux ans maintenant. Pour la petite histoire, avant de joindre le programme, Eisenman a passé deux saisons pour la légendaire école Chattuck-Saint-Mary's dans le High School Prep, aux côtés de Macklin Celebrini. À sa saison de 14 ans dans la Ligue U14, Eisenman a amassé 154 points en 50 parties, dont 97 buts. C'est quasiment une moyenne de 2 buts par match, c'est absurde. Il est au deuxième rang de l'histoire de l'équipe pour le nombre de buts totaux, un seul but derrière le meneur, mais qui a réalisé l'exploit en 76 parties de plus. C'est absurde. C'est une moyenne de 3,08 points par match, soit la plus haute moyenne de l'histoire de l'équipe U14. Évidemment, on parle d'une équipe des moins de 14 ans. Normalement, on s'en calait sur un peu. Mais il faut juste remettre en contexte que cette performance-là est supérieure, même largement supérieure, à ce que Nathan McKinnon et Clayton Keller ont fait au même âge pour cette même école légendaire. L'année suivante, Eisenman et Celebrini, qui étaient alors âgés d'environ 14-15 ans, évoluaient pour le... pour Chattuck-Saint-Mary's, mais U18, donc les moins de 18 ans. Eisenman a connu une baisse de régime en termes de points, mais il a néanmoins obtenu 56 buts en 53 matchs. La deuxième plus haute moyenne de buts par match pour un joueur à sa saison de 15 ans pour Chattuck-Saint-Mary's U18, et ce, derrière seulement Sidney Crosby. En fait, je parle de joueurs de 15 ans, mais tous ces exploits-là ont été réalisés alors que Eisenman n'avait pas encore atteint l'âge de ses pairs, puisqu'il est né le 29 août. Autrement dit, s'il était né trois semaines plus tard, il serait légible au repêchage de 2025 et non 2024. Ce qui est à garder en tête lorsqu'on l'évalue, ceci étant dit, c'est ça, ça ne date pas d'hier qu'on parle de Cole Eisenman. Il avait d'ailleurs commencé à enflammer HF Boards dès octobre 2020. Donc, ça fait déjà au moins trois ans que Cole Eisenman attire les regards. L'an dernier, soit en 2022-2023, Cole Eisenman évoluait pour le programme de développement américain, comme je disais plus tôt. Il a joué 42 rencontres pour l'équipe des moins de 17 ans et 20 rencontres pour l'équipe des moins de 18 ans. Avec les moins de 18 ans, il a cumulé 26 buts et 6 mentions d'aide, et ça, en 20 rencontres, on le rappelle. C'est un total de 69 buts en 62 rencontres cumulées entre les deux équipes. C'est bon pour la deuxième meilleure saison de l'histoire du programme en termes de buts seulement. La meilleure saison appartient à Cole Caulfield, qui, un à plus vieux, avait cumulé trois buts de plus, mais en deux rencontres de plus qu'Eisenman. Fait qu'on peut dire qu'Eisenman a la meilleure saison de l'histoire du programme en termes de buts toujours. Pour mettre les choses en perspective, je vous avais dit qu'il y avait 26 buts et 6 passes. On s'attend donc à un total de points corrects vu le nombre de passes abyssmales, mais non. Il y a la troisième meilleure récolte de points en une seule saison pour un joueur d'e-1. Derrière seulement Austin Matthews et Jack Hughes, ni plus ni moins. Il est donc devant les Jack Eichel, le Matthew Kachuk, Cole Caulfield, Clayton Keller, Matthew Boldy, Patrick Kane, Phil Castle et compagnie au même âge. Le hype était à son maximum au printemps dernier. Je faisais partie du lot. C'était un joueur que j'adorais. Pour ceux qui écoutaient le podcast l'an dernier, je vantais énormément Cole Heisenman, disant même qu'il était le meilleur marqueur américain depuis Austin Matthews. Puis qu'il serait dans les conversations pour être le premier choix au total en 2024. Sa performance au championnat des moins 18 ans m'avait particulièrement charmé. Lui qui avait cumulé 8 buts en 4 rencontres en phase de groupe. Je l'ai dit souvent sur le podcast. En plus d'avoir marqué le but égalisateur en finale, si je me souviens bien. Évidemment, de tous les visionnements que j'ai eus de Heisenman la saison dernière, donc à peu près une vingtaine de matchs. Il y a deux choses qui m'apparaissaient évidentes. Premièrement, son tir est incroyable. C'est un finisher exceptionnel qui va la mettre dedans s'il y a le palais sur la palette. Deuxième chose qui sautait aux yeux dans le cas d'Heisenman, c'est son manque d'implication dans le jeu en général et son unidimensionnalité. Ceci étant dit, j'en tenais pas trop rigueur l'an dernier parce que c'était son année D-1. Je le rappelle, il avait juste 16 ans dans un groupe d'âge de principalement des 19-20 ans en USHL. Je me disais que l'année suivante, donc cette année, Heisenman pourrait montrer qu'il a plus d'un taux dans son sac et qu'il allait être en mesure de montrer que c'est un joueur élite sur bien des facettes. Mais c'est là que ça se complique dans son cas et qu'il explique pourquoi il glisse sur pas mal toutes les listes. En fait, il glisse généralement entre quatrième et huitième en ce moment, je dirais. Puis il est même parfois exclu du top 10. Puis oui, quatrième, on peut considérer que c'est glissé considérant qu'il y a dix mois, on parlait de lui comme étant un candidat pour voler potentiellement le poste d'espoir numéro un. En fait, dans les classements de janvier-février de cette année, on le voit beaucoup plus autour de sept-huitièmes même que trois-quatrièmes. Craig Button est un des très rares à l'avoir encore deuxième. Et vous savez ce que je pense des classements de Craig Button. Bob McKenzie, le quatrième sur sa liste consensuelle. Puis Bob McKenzie, il faut apporter de l'importance à cette liste-là, étant donné qu'ils sont des coachs. Toutefois, je ne sais pas quand il a commencé à travailler sur cette liste-là. Parce qu'Izomen a commencé à chuter en décembre. Je vous dirais que c'est pas mal en novembre que sa production a commencé à décembre, je dirais. Puis qu'il s'est même retrouvé sur le troisième trio du NTDP. Donc, je ne sais pas à quel point c'est à jour dans le cas de McKenzie. Mais sinon, McKeen l'avait cinquième en décembre. Dobber Prospect l'avait cinquième aussi. Mais lui, en novembre, tu vois, il commençait déjà à dropper sur Dobber. On voyait une chute, mais c'est vraiment en janvier que la chute a pris de la vitesse. Elite Prospect se classait septième en février. Ferrari, Kennedy de Hockey News l'ont respectivement huitième et septième en date de février. Je rappelle, on est le 8 février, donc c'est tout, tout, tout récent. La centrale de recrutement l'a placé huitième patineur nord-américain dans leur liste de janvier. Recruit Scouting l'avait neuvième en janvier. Sportsnet l'avait neuvième en janvier aussi. Grant McCagg, controversé, mais il l'avait onzième en février, je crois. Ça me semble qu'il était onzième, en tout cas. FC Hockey l'a classé treizième en février. De mon côté, je l'ai classé huitième en février. C'est intéressant parce que je me sentais un peu mal de l'avoir descendu autant. Surtout que je l'avais tellement vanté l'an dernier. Mais pour vrai, j'ai manqué le 9e et faire passer Slayev devant lui. Puis c'était serré avec Bouillon aussi que j'ai présentement 10e. Il faut remettre en contexte que j'ai sorti aussi ma liste tout juste avant Elite Prospect, McCagg, FC Hockey. Je n'avais pas encore vu les classements de Ferrari et Kennedy de Hockey News. Je trouvais que je le mettais plus loin par rapport aux listes de décembre-janvier, qu'on le voyait plus autour de 4-5, des fois septièmes. Je me sentais mal de le mettre huitièmes. Mais finalement, ces listes-là ont fait la même chose, voire pire que ce que j'ai fait. Ça me réconcilie avec mon analyse. Mais pourquoi est-ce que Eisenman, qui était vu comme étant le prochain Austin Matthews depuis 2-3 ans, glisse-t-il autant dans les classements? C'est la question qu'on se pose. En fait, le potentiel pour devenir un joueur Elite dans la LNH est définitivement encore là dans son cas. C'est la raison pour laquelle il s'accroche encore à la plupart des top 10. Si le potentiel Elite n'était pas là, il serait hors du top 15, je suis convaincu. Mais c'est un projet avec d'énormes lacunes. Mais la récompense peut aussi être énorme dans son cas. Je pense qu'il peut devenir un marqueur de plus de 40 buts, voire même 50 buts dans la Ligue nationale. Mais il faut qu'il soit mis dans les bonnes conditions. On parle souvent, il va falloir qu'il soit mis avec un centre qui aime contrôler le jeu, un bon passeur. Le problème, c'est que plusieurs des amateurs se contentent de regarder des vidéos de ses highlights. Puis un peu comme Will Smith l'an dernier, c'est certain que Heisman paraît bien dans des compilations de highlights. Mais quand tu regardes toutes ces séquences du Shift-by-Shift, principalement à 5 contre 5, il y a des grosses questions à se poser sur son jeu. Donc prenez un petit 30 minutes pour aller écouter deux de ses games. Juste deux, pas besoin de plus que ça. Tapez Cole Heisman Shift-by-Shift sur YouTube. Il va vous sortir quelques vidéos. Écoutez ça. Après ça, on ira prendre un bon café pour discuter de s'il mérite de sortir deuxième ou non. Personnellement, moi j'écoute des Shift-by-Shift parce que c'est ça qui te permet d'évaluer l'ensemble du jeu d'un joueur. Mais c'est impensable de regarder 100% des Shift-by-Shift de tous les joueurs. Donc seulement l'information n'est pas nécessairement facilement disponible, mais aussi, Chris, j'ai d'autres choses à faire. Donc c'est là que les highlights deviennent intéressants parce que ça te permet de voir tous les meilleurs moments de la saison du joueur. Donc de vraiment voir en termes de plafond, c'est quoi qu'il peut apporter de mieux. Mais il faut aussi venir contrebalancer ça en écoutant des Shift-by-Shift. Puis je pense que c'est ça que certains partisans oublient de faire. Mais comme je disais, son lancé est élite. Puis il sait se positionner pour marquer comme très peu savent le faire. Puis ça, c'est un atout non négligeable. Tu sais, le but du hockey, c'est pas mal de mettre la poque dans le filet. Puis lui, il n'y a pas grand monde qui peut le faire aussi bien que lui. Évidemment, il est facile de lui reprocher son implication dans le jeu. Ça saute aux yeux. Il est plus souvent qu'autrement un touriste en zone défensive. Mais tu sais, c'est un marqueur de 17 ans. On va lui donner un break. Mais là où je vois des red flags dans son jeu, je crois que le jeu va trop vite pour lui. Déjà au niveau USHL, ça, je trouve ça alarmant. En fait, je trouve ça alarmant plus qu'un manque d'intensité. En fait, je trouve qu'il fait souvent des gestes précipités. En fait, on dirait que s'il n'est pas en position de marqué, il ne veut rien savoir d'avoir la poque sur son bâton. En zone défensive, il n'est pas rare de le voir précipiter une passe dès qu'il reçoit la rondelle. Puis il l'envoie directement au défenseur adverse. En zone offensive, s'il récupère une rondelle libre, des fois, il va essayer de tirer à travers de six joueurs plutôt que d'essayer d'effectuer une passe soit transversale, un joueur ouvert ou de remettre la rondelle à la pointe. Des fois, s'il effectue une entrée de zone avec un défenseur à ses trousses, il va souvent précipiter un lancé, un mauvais choix de tir plutôt que de baisser l'épaule, foncer vers le filet comme le ferait, mettons, Celebrini ou Demidov. S'il n'y a pas d'option, on va oublier le dump and chase. Le jeu meurt bien souvent. C'est un joueur qui se laisse glisser aussi souvent. Ce n'est pas si grave s'il est en marque 50 pareil. Puis présentement, c'est ça qu'il fait. Mais parfois, il se retrouve complètement arrêté. Puis complètement immobile en zone offensive alors que son équipe n'est même pas en possession du disque. Ou encore, des fois, il arrête de jouer quand il perd possession lui-même. C'est peut-être juste une question d'attitude et de coaching. On rappelle qu'il est très jeune, mais encore là, c'est des comportements que je n'aime pas voir. En tout cas, Ryan Leonard aurait vraiment fait ça, en tout cas. Sa protection de rondelle n'est pas impressionnante non plus. Surtout, encore là, si on comprend avec Celebrini et Hellenius. Puis je ne vous ai pas épargne évidemment le nom de Lydstrom. Mais ça, il n'aime pas contrôler le jeu. Il n'aime pas avoir la poc sur son bâton. Il aime juste aller se crisser son off-wing prêt pour recevoir un one-timer. C'est ce qu'il aime le plus. C'est ce qu'il fait le mieux. Récemment, j'ai trouvé qu'il essaie de jouer un peu plus physique, mais ce n'est vraiment pas à point. Évidemment, il y a des moments où il a l'air brillant ou qu'il a vraiment l'air d'un choix top 5. C'est inévitable. Vous allez voir des super beaux flashs de sa part. C'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du programme. Ce n'est pas pour rien. Il est vraiment bon. Je ne le dénigre pas. Il est vraiment bon. Il excelle à trouver les ouvertures en couverture défensive et il les exploite à merveille. Il y a parfois des flashs de passeurs, mais c'est rare, bien qu'il semble vouloir essayer d'améliorer cette facette-là dans son jeu. Je parlais lors d'un épisode récent des statistiques avancées cumulées par Mitch Brown de Elite Prospects. En fait, Eisenman cumule des statistiques hors de ce monde pour le nombre de buts et lancés par 60 minutes. C'est vraiment juste dans le tapis partout. Mais pour le reste des statistiques avancées, il est en dessous de la moyenne de la Ligue, dans à peu près toutes les catégories. Puis parmi même les pires joueurs dans la catégorie off-puck assists, donc avoir réalisé un jeu sans toucher à la rondelle qui a mené à un but pour son équipe, en tout cas. Puis en fait, je dis dans les pires de la Ligue, en fait, ces statistiques-là qui ont cumulé incluent la USHL, incluant le NTDP, mais également les trois ligues de la Ligue canadienne que le niveau est plus relevé, en fait. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment pas impressionnant. Il est magique en jeu de puissance ou lorsque la pression est installée en zone offensive. Mais dans un 5 contre 5 normal, il est malheureusement souvent invisible. Il termine malgré tout la partie avec 3 buts. Pareil, asti qui gosse. Mais c'est ça, faut pas perdre de vue que c'est un allié unidimensionnel qui frôle à peine le 6 pieds. C'est normal qu'il soit classé plus loin dans les listes. C'est pas le profil d'un joueur qui sort top 3. Je dis pas s'il faisait 6 pieds 4 puis que c'est un genre de profil à la Patrick Laney. Mais là, c'est ça, c'est un joueur, un allié unidimensionnel, pas gros gabarit. Je vois difficilement comment qu'il pourrait sortir devant des joueurs plus safes. Fait que c'est ça. Je peux pas être en désaccord avec ceux qui le mettent 3 ou 4 parce que le plafond, il est through the roof. Le plafond, oui, en tout cas. Personnellement, c'est ça. Je vois pas comme... Tu peux pas te tromper si tu repêches entre 2 et 4. J'aurais mis craintes à repêcher un joueur comme Heisman à ce rang-là. Ça se peut que ça vieillisse très mal. Ça se peut qu'il devienne un des meilleurs joueurs de la QV. Mais ça demeure un des joueurs les plus risqués, je dirais, peut-être du top 10. Ce qui va toutefois l'aider, c'est ça, c'est que je doute que les DG vont se mouiller à repêcher, mettons, un Demidov ou un Slaïev dans le top 4 en raison de leur nationalité. Donc c'est peut-être là que Heisman a une chance peut-être de se faufiler. Mais reste qu'un Lev Shunov, Dickinson ou Lindstrom sont, à mon avis, beaucoup plus sûrs et beaucoup plus safe et beaucoup plus sujets peut-être à sortir dans le top 4 que pourrait l'être Heisman. Même si, c'est ça, l'upside n'est pas aussi élevé dans leur cas. Cole Heisman a un des plus beaux plafonds de toute cette QV. Un beau plafond avec des OG et tout. Est-ce qu'il va être un Austin Matthews ou un Mike Hoffman? Ça reste à voir. Parce que oui, des fois, ils me donnent des flashs de Mike Hoffman si vous voulez un comparatif. Mais il dit que son joueur préféré c'est Austin Matthews et qu'il veut calquer son jeu sur Austin Matthews. Mais en ce moment, ce n'est pas ça qu'il fait. Des fois, il a l'air d'un Cole Caulfield, quoique je trouve que Caulfield génère plus offensivement que peut le faire Heisman pour ses coéquipiers, je parle. Puis des fois aussi, j'ai des flashs de Ross Tyler pour qui sa seule arme, c'était pas mal, son lancé coup de poing. Puis quand il l'avait sur sa palette, ça partait en viage. Mais on l'a bien vu contre l'Islande que c'était facile à contrer comme stratégie. Puis il a même fallu qu'il triche en le faisant usurper l'identité de Goldberg dans les buts. Il n'y a pas le droit de faire ça. En tout cas, pour comprendre pourquoi j'ai Heisman 8e, il faut aussi remettre en contexte comment j'ai bâti ma liste puis sur quel critère je me suis basé pour le classer là. En fait, contrairement aux autres années, j'ai essayé cette fois-ci quelque chose de différent qui ne tient pas compte de mes préférences de joueurs. C'est un modèle que je dirais peut-être plus objectif, même si, bon, les préférences viennent tout le temps teinter. Mais je l'ai plus fait comme vraiment un classement neutre des joueurs et non un classement de mes préférences. Parce qu'il y a des joueurs, en fait, que même s'ils sont très bons, moi, je ne les repêcherais tout simplement pas pour diverses raisons parce que ce n'est juste pas le style de joueur que j'aime. Donc là, c'est là que mes préférences viennent teinter la liste. Puis c'est là aussi que quand on compare les listes, il faut faire attention, tu sais, c'est quel genre de liste, là? Tu sais, on parle souvent des différences entre un mock draft et une liste de classement. Mais encore là, une liste de classement, ça peut être bien des choses, tu sais. Est-ce que tu classes selon la projection ou qu'est-ce qui sont là ou tes préférences personnelles ou un mix un peu de tout ça? Fait que je trouve qu'on ne compare pas toujours des pommes avec des pommes. Fait que c'est ça, pour chaque joueur, de la manière que j'évaluais ça, j'ai donné une note. En fait, il y a à peu près huit ou neuf attributs que j'ai choisis, là, fait que les classiques, là, lancés, patins, moteurs, physiques, blablabla. Donc, j'ai donné une note à ces attributs-là, le tout pondéré selon la position du joueur aussi, ça, c'est important. J'ai ensuite évalué aussi en parallèle la probabilité que chaque joueur atteigne certains plafonds. donc, j'ai mis certains tiers, donc, est-ce que son plafond est élite, première ligne, top 6, middle 6, blablabla, ou qu'il ne jouera pas dans l'NHL. Encore une fois, pondéré, puis pour chacun de ces tiers-là, je devais en avoir encore là de 9-10, j'évaluais les probabilités que ce joueur-là atteigne ce plafond-là. Encore là, ça demeure subjectif, même si je veux un modèle plus objectif, en tout cas. Puis c'est ça, en additionnant ces deux évaluations-là, donc les skills actuels puis la projection, ça me donne un classement qui tient compte non seulement du talent brut du joueur, mais également de son plafond, de sa certitude de jouer dans la LNH, mais aussi de son risque de flopper. Dans le cas d'un joueur comme, mettons, Consta Hellenius que j'ai vanté à maintes reprises, mais que j'ai quand même classé genre 11e, il n'y a pas vraiment d'attribut en dessous de la moyenne. C'est pas mal que tout le temps, tous ses skills étaient dans la moyenne ou supérieurs à la moyenne. Il n'y avait rien d'élite. Puis au niveau de sa certitude de jouer dans la LNH, je l'ai mis très haute, mais j'ai mis le plafond bas aussi. Je pense que le cas le plus réaliste dans le cas de Hellenius, c'est middle six, mettons. Mais à l'inverse, Eisenman, qui est élite dans son lancé, mais qui est sous la moyenne dans plusieurs autres catégories, est classé devant Hellenius parce qu'il y a une probabilité que ce gars-là devienne élite, puis il y a une probabilité assez élevée que ça devienne un gars de première ligne. Puis ça, ça vaut plus de points qu'un choix safe de middle six, dans mon modèle d'analyse du moins. Donc c'est pour ça que Eisenman passe devant un gars comme Hellenius, même si je n'ai que d'admiration pour Hellenius, que je doute en fait seulement de son plafond offensif. Mais bref, puis tu as un peu la même chose pour Trevor Connelly, que oui, son plafond, il est élevé, pas autant je crois que Eisenman, mais je vois beaucoup plus de risques encore autour de Trevor Connelly, puis c'est pour ça qu'il est classé où est-ce qu'il est. Puis c'est dans le cas de Lev Shunov, Dickinson, ils sont très hauts parce que non seulement leurs skills de base sont déjà élevés, mais je trouve que leur plafond est excessivement élevé aussi. En fait, ils ont un plancher très élevé, puis le plafond peut être élevé aussi, fait qu'il n'y a rien qui leur enlevait des points dans cette projection-là. Puis c'est comme ça aussi que Ivan Demidov s'est ramassé deuxième sur ma liste. Côté skills, très, très, très élevé, puis je crois que Demidov peut devenir un joueur élite. Je pense même qu'il y a une probabilité qu'il devienne un joueur de franchise, genre de Kucherov. Ça, ça donnait beaucoup de points dans mon analyse, malgré qu'il vient quand même avec son risque, le risque était calculé là-dedans, calculé là-dedans, pardon, puis c'est pourquoi Demidov est deuxième et non premier. Mais tu sais, dans ce modèle-là, Demidov, il est dans un tiers rapport. En fait, Celebrity est dans un tiers rapport. Après ça, il y a une petite coche, il y a Demidov, puis après ça, il y a une autre coche, puis il y a le reste des joueurs, une dizaine de joueurs à peu près. Fait que tu sais, tout ça pour dire, les résultats sont très, très, très serrés, je dirais, entre les positions 3 à 12 à peu près dans mes classements. Puis tu sais, il n'en faudrait pas gros pour que Eisenman chute encore de quelques places ou encore monte de plusieurs places. En fait, c'est tellement serré, il suffit que je montre un de ses attributs d'un seul point, puis je pense qu'il grimperait genre au sixième rang, tu sais. Tu sais, quand je disais que j'ai manqué de faire passer Sillaïev devant, il y avait comme quelques dixièmes de point entre les deux, Tu sais, c'était assez serré à ce point-là. Fait qu'autrement dit, si Eisenman montre d'ici le repêchage qu'il est capable d'être plus qu'un allié unidimensionnel, ne serait-ce qu'en passant un peu plus, en étant plus créatif, en jouant physique à la limite ou en s'impliquant un peu plus dans le jeu sur 200 pieds, il va remonter vite puis il pourrait être classé 4-5ème sur ma liste finale. C'est à suivre. Par ailleurs, pour boucler la boucle sur Eisenman pour qu'il le tire sur réception et sur une arme de prédilection, je parlais qu'il y a quand même plusieurs épisodes de ça du déclin alarmant du lancé frappé au fil des saisons dans la Ligue nationale de hockey, la fille qui fait des stats, Megan Sheikha, a publié un X intéressant ce matin concernant le déclin des tirs sur réception par rapport à la saison dernière. Oh, yeah.